Salut YouTube, ici Maxime Béart de la chaîne Comment sauter plus haut et ici on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de Air Alert 3. Donc vous êtes nombreux à me demander des programmes et je sais que moi-même étant plus jeune, j'ai eu recours à Air Alert pour développer mon explosivité et pour développer ma détente. Donc avant de commencer avec cette vidéo, je t'invite à t'abonner pour rejoindre plusieurs centaines de sportifs si ce n'est pas déjà fait et je te dis à tout de suite après le générique. Donc en effet, Air Alert nous vient des Etats-Unis, c'est un programme phare avec une grosse promesse entre plus 15 à plus 30 centimètres de détente, donc c'est énorme. Et l'un des inconvénients majeurs de ce programme, c'est pourquoi il a un petit peu des controverses sur ce programme, c'est le nombre de blessures et c'est surtout le nombre de répétitions à faire chaque semaine. Donc je l'avais fait pendant que j'étais adolescent et d'ailleurs c'est pour ça en fait qu'il a un grand succès vis-à-vis des ados, vis-à-vis des basketteurs, des voleilleurs. Pour justement développer sa détente, parce que c'est un programme au poids du corps nécessitant très peu de matériel, c'est un peu la facilité, voilà, c'est un programme gratuit. Vous tapez Air Alert, vous tombez sur un PDF et voilà, c'est ce qui est un peu facile à faire quand on n'a pas forcément accès à une salle de sport. Donc moi-même, j'ai fait cette erreur étant plus jeune, mais je vais quand même vous partager avec vous les différents exercices du programme et on verra à la fin de la vidéo les avantages, les inconvénients. Et je vous ferai une autre vidéo sur comment trouver une alternative à Air Alert facilement. Donc tout d'abord, pour commencer, nous allons débuter avec l'exercice numéro 1. Donc ce sont en quelque sorte des squats sautés. Donc vous fléchissez à 90 degrés vos cuisses et vous sautez. Relativement simple. Vous gardez bien le dos droit. Et vous envoyez. À présent, nous allons passer à l'exercice numéro 2 qui a pour but de renforcer les mollets. Donc je voulais juste faire une minute de silence pour la littérature française. Je n'ai trouvé que des livres. Je n'ai pas de marche d'escalier dans mon appart. Donc je n'ai trouvé que des livres. Donc une minute de silence pour la littérature française. Donc le but, c'est que votre talon soit dans le vide et de pousser sur la pointe des pieds. Et de chercher vraiment l'amplitude du mouvement sur une jambe. Donc montez bien et descendez bien. N'hésitez pas à vous tenir à un mur si vous manquez un peu d'équilibre. Et le but, c'est d'aller vraiment le plus lentement possible, de bien monter, de bien descendre. Et ce, sur chaque jambe. Et le but, c'est vraiment de cramer votre mollet. Et de vraiment le soin de travailler. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, vous devez sentir les petits picotements. C'est vrai que c'est un mieux qu'on travaille. Pas forcément souvent. Allez, je vais disparaître les livres maintenant. Donc, à présent, nous avons passé à la troisième exercice. Pour ça, il vous faut juste une chaise relativement simple. Et c'est pareil, vous allez faire des sauts. Vous allez alterner lorsque vous êtes en l'air, entre la jambe gauche et la jambe droite. Et vous allez passer d'une jambe à l'autre. Et essayez d'être vraiment le plus explosif, de chercher le plus haut possible lors de chaque mouvement. Et j'ai bien des bras. Donc, nous sommes déjà à la moitié du programme, ou du moins à la moitié des exercices. Donc, à présent, nous allons passer à l'exercice numéro 4, qui est relativement simple. En fait, c'est des espèces de sauts. Et vous allez essayer de dérouler le pied. Vous allez atterrir sur la pointe des pieds, dérouler jusqu'au talon et vous allez sauter. Donc, surtout, garder le genou, l'articulation au niveau du genou bien droite. Et le but, c'est vraiment de sauter. Donc, j'espère que vous n'avez pas des voisins trop pénibles. Parce que si vous êtes dans un milieu noble, ça risque de faire un peu de bruit. Donc, n'hésitez pas à vous mettre en extérieur. Donc, à présent, nous allons passer à l'exercice numéro 5, qui ressemble relativement à l'exercice précédent. Mais là, vous allez être juste sur la pointe des pieds. Vos talons ne doivent pas toucher le sol. Donc, vous êtes vraiment uniquement sur la pointe des pieds. Et le but, c'est de chercher le plus haut possible, toujours en gardant le genou droit. Donc, ne cherchez pas à fléchir, à chercher dans les jambes. Donc, à présent, nous allons passer à l'exercice numéro 6, qui est le dernier exercice du programme à faire qu'une fois par semaine. C'est un exercice, entre guillemets, soi-disant traumatisant, qui vous fatigue énormément. Donc, à ne pas faire plusieurs fois par semaine. Et donc, le but, c'est de saisir un ballon ou un objet pour garder le dos bien droit. Et de faire des sauts avec les jambes vraiment parallèles au sol. Donc, moi, j'ai pris un coussin en alternative du ballon. Et donc, le but, c'est de vous mettre en position fléchie, avec les jambes vraiment parallèles au sol, de garder le dos bien droit et de faire des petits sauts. Et donc, ils disent, sur la dernière répétition, d'exploser. Sachant que le but est de garder vraiment vos jambes parallèles au sol et d'exploser, comme dit, sur la dernière répétition. Donc, maintenant que nous avons passé tous les exercices en revue, nous allons passer aux avantages et aux inconvénients de Air Alert 3. Donc, visiblement, il a été amélioré vis-à-vis des différentes versions. Donc, ils ont essayé de réduire un petit peu les séries et ils ont cessé de l'améliorer au fil du temps. Donc, moi, je l'avais fait, comme dit, quand j'étais adolescent. Et franchement, je crois que je suis une des rares personnes de mon équipe à être allé jusqu'au bout du programme. Donc, on va voir ensemble les avantages et les inconvénients. Donc, avantage numéro 1, forcément, il est gratuit. Ça, on peut dire que ça fait déjà l'unanimité. Avantage numéro 2, il ne nécessite pas de matériel. Donc, aucune excuse. Vous avez juste besoin de la motivation et de la persévérance. Après, nous allons évoquer les inconvénients. Donc, inconvénients numéro 1, et ça, c'est ce qui ressort vraiment le plus. C'est qu'il y a vraiment un fort risque de blessure. Donc, j'avais un de mes amis qui avait failli se blesser en faisant ce programme. Inconvénients numéro 2, c'est que c'est quand même un programme relativement long. Sur 15 semaines, si je me souviens bien. Et relativement traumatisant pour les articulations. Vous faites, il me semble, en semaine 13 ou semaine 14, l'une des avant-dernières semaines, plus de 2000 sauts. Donc, c'est relativement énorme. Donc, c'est relativement traumatisant pour les articulations. Je me souviens, moi-même, à l'époque, j'avais quelques douleurs au niveau des genoux. Donc, surtout, ne faites pas comme moi sur du carrelage. Essayez plutôt de privilégier des sols un peu plus souples. Donc, soit dans votre salle de sport, salle de terrain de basket, terrain de volley. Généralement, ils ont des revêtements spécials pour absorber les sauts. Et sinon, le faire en extérieur, donc sur un terrain vague ou dans l'herbe. C'est vraiment l'idéal pour justement éviter tout ce qui est douleurs, traumatismes au niveau des articulations. Après, je vais passer sur les autres inconvénients. Parce qu'on le décrit un peu comme le programme miracle. Donc, entre plus 15 à plus 30 cm. Je ne vais pas faire de la mauvaise pub. Mais honnêtement, pour l'avoir fait étant plus jeune, de mémoire, j'avais pris juste plus 7 cm. Donc, ce n'est pas non plus énorme, énorme. Pour 15 semaines de gros boulot, de dur à l'abeur. Donc, on peut s'attendre à mieux de la part de ce programme. Donc, inconvénients majeurs, pour résumer, très long, beaucoup de sauts. J'ai la plupart de mes amis qui n'étaient pas arrivés au bout. Donc, une perte de motivation à cause du nombre de sauts à faire. Et très traumatisant avec un risque de blessure. Ah oui ! Et donc, je voulais partager avec toi toutes mes astuces pour rester persévérant, discipliné. Comme dit, j'étais un des rares à avoir terminé le programme. Donc, essayez de vous fixer un objectif atteignable. Donc, n'essayez pas de choper plus 45 cm. Essayez de vous fixer, si possible, un repère. De mesurer votre détente au fur et à mesure des semaines. Donc, l'idéal, c'est quand même de vous filmer, de taper avec un repère, par exemple, le panier de basket ou un mur où vous mettez un espèce de morceau de scotch ou de la craie. Mais vraiment, d'essayer de visualiser un petit peu votre progression. Ça vous permettra de voir d'où vous êtes venu, de quel niveau vous aviez et de quel chemin vous avez accompli tout au long de ce programme. Donc, premier conseil. Conseil numéro 2. Essayez de vous trouver une équipe. Essayez de vous trouver des amis qui ont le même objectif que vous. C'est toujours plus facile d'aller à la salle quand on a un pote qui t'appelle et qui dit « Hey Max, on va à la salle, tu viens ? » que quand tu as un pote qui est plutôt en mode Netflix. Donc, essayez d'avoir un environnement propice. Donc, avoir des amis qui ont le même objectif que vous, ça vous challengera, ça vous boostera. Et enfin, petite astuce numéro 3. Essayez de mettre un petit rappel sur ton téléphone, un petit fond d'écran qui va te motiver. Je ne sais pas, ton basketteur préféré, ton volailleur préféré. Et vraiment te dire « Oh purée, j'ai ça comme objectif. Je veux ressembler à ça. » D'ici 15 semaines, avoir une telle détente, tu mets un petit fond d'écran qui va vraiment te stimuler et te dire « Voilà, je n'ai pas d'excuses, je dois m'entraîner, je dois progresser. » Et si tu cherches encore plus de conseils pour développer ton autodiscipline, pour développer ta motivation, je t'ai aussi réservé une petite surprise dans la description. Je t'offre un livre audio avec Amazon. Donc, n'hésite pas à checker le lien dans la description. Donc, c'était tout pour le programme R-Alert numéro 3. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse un petit programme, une petite vidéo pour essayer d'améliorer, de customiser R-Alert. J'en ferai sûrement une prochainement. Et si tu souhaites progresser, développer ton explosivité, je t'ai préparé une petite surprise pour toi. Je t'ai fait un petit coaching de 7 jours gratuits. Regarde le lien dans la description. Et donc, moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !